Yes, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Pour célébrer la journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité, Apple a présenté de nouvelles fonctions d'accessibilité sur les iPhones, sur les iPads, sur les Mac. Mardi, c'était il y a tout juste deux jours, et bien sûr, je me devais de vous tenir au courant. De grosses nouveautés, de grosses avancées, certainement sous iOS 17. Vous savez que la présentation d'iOS 17 aura lieu le 5 juin, et certainement qu'Apple va nous parler de ces nouvelles fonctions à partir du 5 juin. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces nouvelles fonctions qui vont être vraiment énormes ? Des possibilités pour les personnes aveugles, pour les personnes malvoyantes, pour les personnes sourdes, et pour les personnes à mobilité réduite. De l'accessibilité à gogo, Apple s'est toujours tenue tant bien que mal, avec parfois quelques difficultés lors de mise à jour, actuellement avec quelques difficultés de prononciation sous VoiceOver avec notre iPhone et notre Mac. Mais malgré tout, Apple a été un précurseur au niveau de l'accessibilité sur les appareils tactiles. Alors qu'est-ce que Apple va nous proposer ? On aura donc de l'intelligence artificielle, certainement sous iOS 17. Côté accessibilité, ça va vraiment être énorme ! Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et si vous êtes pressé vous-même de voir arriver iOS 17. D'ailleurs, abonnez-vous, puisque je vous ferai dès le lendemain la vidéo sur les premières nouveautés iOS 17. Alors, le but d'Apple, c'est de pouvoir donner plus d'indépendance, plus d'autonomie aux personnes en situation d'handicap visuel, d'handicap moteur, auditif, etc. Le but d'Apple, c'est d'améliorer l'accessibilité de ses produits, tels que les Macs, tels que les iPhones, tels que les iPads, voire même l'Apple TV. Assistive Access va faire son apparition sous iOS 17, et là, ça va tout changer. Vraiment, pour les personnes aveugles, pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes malentendantes, il va y avoir du surboost côté accessibilité. Ça, je peux vous le dire. Les principales nouveautés côté accessibilité sous iOS 17, Assistive Access, ce qui va permettre aux personnes souffrant de troubles cognitifs. Qu'est-ce qu'on va retrouver donc dans Assistive Access ? C'est tout simplement pour les personnes atteintes de troubles cognitifs. L'idée de cette nouvelle accessibilité, c'est de redonner une nouvelle expérience, et de réduire un maximum l'utilisation des applications, et les rendre de plus en plus simples, et de plus en plus accessibles. C'est-à-dire les réduire à leur activité essentielle. Grâce à l'accès assisté, les personnes atteintes de troubles cognitifs pourront avoir un écran bien plus pratique, bien plus utilisable par rapport à leur handicap. Seules 6 applications seront par exemple apparentes sur l'écran d'accueil. Par exemple, appels, messages, photos, caméras. Et bien sûr, toutes ces applications seront allégées pour permettre à ces personnes d'utiliser un max, ces applications, le plus simplement possible. Par exemple, l'appareil photo sera donc allégé, il n'y aura qu'un seul gros bouton pour prendre la photo, et tous les boutons qui sont à côté vont disparaître, pour que justement cette personne atteinte de troubles cognitifs ne soit pas perturbée par tout le reste des boutons qui sont sur les côtés, sur le dessus de l'appareil photo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette première accessibilité live speech. Live speech, ça va être vraiment énorme. On va pouvoir en fait cloner notre voix, on va pouvoir avoir notre voix sur notre iPhone, on va pouvoir par exemple répondre à quelqu'un, si malheureusement la personne est atteinte d'un problème vocal, et bien en clonant sa voix, on va pouvoir faire comme si la personne parlait au téléphone, parlait sur un fast time, parlait avec quelqu'un en réel, avec sa voix, on pourra donc cloner la voix, c'est vraiment énorme. Dites-moi si vous pensez qu'une telle avancée, le clonage de la voix, est vraiment quelque chose que vous attendiez de votre côté, et ceci bien sûr sera compatible iOS, macOS, c'est vraiment le top. Moi je trouve que côté accessibilité, l'avancée va être vraiment énorme. Toutes ces personnes ayant cloné leur voix, et bien tout simplement, elles vont pouvoir parler avec leur famille, créer des messages, déjà toutes faites, pour répondre par exemple au téléphone, répondre à quelqu'un, si la personne est alité. Je trouve vraiment qu'on est sur une très grosse avancée, côté accessibilité, et je pense que tout ça va apparaître sous iOS 17. Vraiment, je suis super impatient de pouvoir vous montrer les premiers G d'iOS 17. Et maintenant, on va parler du cas des personnes aveugles et malvoyantes, c'est-à-dire notre cas, M-Speak. Est-ce que vous avez entendu parler de M-Speak ? M-Speak, ça va être la solution intégrée directement à la loupe. Les personnes aveugles et malvoyantes vont pouvoir, avec M-Speak, utiliser leur four micro-ondes, utiliser des appareils, plein de boutons, tout en montrant du doigt, le M-Speak va pouvoir en fait dire sur quel ou quel bouton, quel endroit se trouve avec les numéros, même si c'est du digital, ça va être vraiment énorme. L'accessibilité prend un pas en avant sur Apple et certainement sous iOS 17. Par contre, je pense que là où le bas blesse, c'est que ces prochaines nouveautés côté accessibilité risquent d'être certainement pour les iPhones les plus récents, comme les iPhones 12, 13 et 14, peut-être les iPhones 11, mais je pense que les iPhones 10 n'auront peut-être pas forcément toutes les applications d'accessibilité qui vont apparaître sous iOS 17. C'est que M-Speak va en fait utiliser le lidar et le lidar, tout le monde sait, commence à partir de l'iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro, 14 Pro Max. Donc, pour bénéficier de cette nouvelle technologie M-Speak, il va falloir en fait que vous ayez minimum, je pense, un iPhone 12 Pro, 12 Pro Max équipé du lidar. Donc, mettre un certain prix, avoir un iPhone de luxe pour pouvoir bénéficier de l'accessibilité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On va retrouver aussi Voice Control qui va permettre en fait d'ajouter des corrections phonétiques. Lorsque en fait vous allez éditer un texte et lorsque vous allez dicter avec votre voix, grâce à Voice Control, sera plus dédié aux personnes atteintes de dyslexie puisque en dictant, les personnes pourront en fait contrôler les mots qu'ils vont voir. Les utilisateurs vont pouvoir taper sur le bon mot qu'ils voulaient faire passer dans le message ou dans leur texte. Par exemple, une personne qui voudrait taper ver, le ver dans lequel on boit, et s'il voit donc ver, 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 en fait, l'utilisateur pourra taper sur le bon mot qui se rapprochera le mieux de ce qu'il veut expliquer dans son texte. En plus de Voice Control, on aura donc Voice Control Guide et grâce à cette solution, les utilisateurs vont pouvoir apprendre des astuces sur l'utilisation des commandes vocales ce qui permettra aux personnes en situation de certains handicaps d'évoluer par rapport au toucher et à la saisie sur le clavier tactile de notre iPhone. Les utilisateurs souffrant d'handicap physique et moteur n'ont pas été mis de côté et Apple a pensé bien sûr aussi à eux. Et donc, avec cette fonctionnalité Switch Control, ces utilisateurs atteints d'handicap moteur vont pouvoir donc transformer n'importe quel commutateur en contrôleur de jeux virtuels pour contrôler sur leurs jeux préférés, par exemple sur leur iPhone, sur leur iPad, voire même sur leur Mac. Et pour les utilisateurs malvoyants, Apple a pensé aussi à générer de nouvelles tailles de polis. Pour les utilisateurs malvoyants, la taille du texte sera donc désormais plus facile à régler suivant les applications. Donc les malvoyants ne sont pas mis de côté aussi puisqu'on aura des possibilités de régler. C'est déjà le cas actuellement, mais apparemment, on aura de nouvelles polis, de nouvelles couleurs par rapport aux différentes pathologies de maladie des yeux. Les utilisateurs, par exemple, aux animations rapides vont avoir aussi une fonctionnalité qui va leur permettre de ralentir ces animations. Et ça, c'est plutôt là aussi un grand point. Apple avait déjà mis sous iOS 16 la possibilité d'estomper les flashs thromboscopiques qui pouvaient donc donner des crises d'épilepsie aux gens. Ça sera de mettre en pause les gifs dans Message et Safari. Donc pour l'instant, Apple n'a pas précisé de date vraiment précise par rapport à toutes ces nouvelles fonctions qui vont arriver. Alors, le clonage de la voix pour l'instant sera comme d'habitude pour le côté américain. On n'aura pas encore ça en France sous iOS 17, ça c'est sûr. 6 mois, voire 10 mois. Vous vous souvenez qu'Apple a mis beaucoup de temps à donner l'accès au contrôle vocal en français sur l'iPhone. C'est toujours plus compliqué. Alors, en espérant que ce clonage de voix pourrait être assez rapide et qu'on pourra l'utiliser très rapidement en France. Voilà pour ces nouveautés côté accessibilité avec vos iPhones, vos iPads et vos Mac. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, un petit like, encourager la chaîne, soutenir la chaîne un maximum avec un petit j'aime en bas de la chaîne, avec un petit j'aime et un petit commentaire. C'est grâce à vous que la chaîne fonctionne. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines astuces accessibles à tous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501